Générique Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur TV7 pour cette nouvelle édition spéciale autour du départ d'Alain Juppé. C'est en effet un véritable coup de tonnerre dans le paysage politique bordelais. Alain Juppé, maire de la capitale Girondine depuis 1995, a officialisé ce matin lors d'une conférence de presse qu'il quittait ses fonctions bordelaises. Celle de maire mais aussi celle de président de la métropole. Alain Juppé a été nommé membre du Conseil constitutionnel par le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, et a donc accepté cette proposition. Il a expliqué son choix avec beaucoup d'émotion, vous le verrez, ce matin devant la presse. Comment expliquer ce départ précipité ? Quelle empreinte Alain Juppé a-t-il laissé à Bordeaux ? Qui pour le remplacer jusqu'aux prochaines élections en 2020 ? Réaction, analyse et décryptage, c'est tout de suite sur TV7. Voilà, c'est donc avec une grande émotion qu'Alain Juppé a fait ses adieux à Bordeaux ce matin. Avec nous sur ce plateau pour en parler plus en longueur, Jean-Louis, David, bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc adjoint au maire de Bordeaux et Mathieu Rouvert, conseiller municipal également élu dans l'opposition. Merci d'être avec nous, messieurs. Après 24 ans à la mairie, donc celui qui a été Premier ministre, député, ministre des Affaires étrangères, quitte ses fonctions locales pour siéger au Conseil constitutionnel. Vous le voyez, il était ce matin devant une presse nombreuse au Palais-Rohan. Une décision, dit-il, qu'il n'a pas prise de gaieté de cœur. Écoutez. Quitter cet hôtel de ville, cette fois-ci de mon plein gré, est pour moi, évidemment, un crève-cœur. Mais je sens aussi le besoin de renouvellement qui monte ici et là. Le temps est venu de nouveaux visages et de nouvelles équipes. Je n'ai pas pris ma décision de gaieté de cœur. Avec Bordeaux et son peuple, nous sommes en quelque sorte un vieux couple. C'est un arrachement que de me séparer de qui j'ai tant aimé. À qui j'ai tant donné. Allez, aidez-moi. Et qui m'a tant donné en repos. Dans mon dictionnaire aboureux, qui porte bien son nom, j'ai voulu faire partager les sentiments que j'éprouve pour ma ville, notre ville, ses hommes et ses femmes. Mais une ville qui s'épanouira, j'en suis sûr, demain, toujours plus attractive et plus fraternelle. Bordeaux-la-Belle. La-Belle tout court. Je te souhaite bon vent. Vous l'avez vu, une grande émotion dans les mots d'Alain Juppé. Et Jean-Louis, David, vous l'avez partagé, cette émotion, on imagine, avec le maire de Bordeaux ce matin ? Oui. Comment ne pas faire autrement ? C'est un moment difficile. Un parcours, pour ma part, de 25 ans à ses côtés. Des joies, des peines, des émotions diverses. Et là, entre guillemets, une nouvelle aventure qui s'ouvre pour lui. Tellement heureux qu'il puisse donner à la République tout son savoir au sein de cette institution. Et en même temps, effectivement, tellement ému de le voir de façon surprenante nous quitter. Mathieu Rouvert, vous avez eu des mots assez sévères, notamment sur les réseaux sociaux, pour qualifier ce départ un peu précipité d'Alain Juppé. Vous comprenez tout de même toute l'émotion qu'il y a autour de cette décision ? Il faudrait être insensible pour ne pas, évidemment, ressentir ce que peuvent ressentir les proches d'Alain Juppé. Moi, je peux le comprendre. Et puis, quand on voit ces images, on sent qu'il y a une sincérité dans l'expression d'Alain Juppé qui est indéniable. Moi, j'essaie juste de faire la distinction entre ce qui relève de l'émotion et puis la décision en tant que telle de partir. Je pense qu'il faut qu'on essaye de prendre aussi un peu de hauteur parce que je crois que cette décision, qui est celle d'un homme, peut-être que Jean-Louis David nous le confirmera, mais personne dans son entourage n'était informé. Donc, vous pensez que c'est une décision un peu égoïste, personnelle ? En tout cas, c'est la décision d'un homme, ça c'est sûr, et qui, pour autant, a des répercussions à la fois locales et qui interroge aussi sur le message qu'on envoie nationalement dans le contexte un peu compliqué, évidemment, qu'on est en train de vivre. Donc, voilà, moi, je fais la part des choses. Maintenant, j'entends Jean-Louis David qui a été aux côtés du maire dans une relation très étroite pendant très longtemps. Je comprends que ces images-là, vivre cet instant-là, c'est quelque chose d'important parce que c'est aussi une page qui se tourne et à laquelle on est vraiment, évidemment, attaché parce que, comme pour Jean-Louis, on a fréquenté le maire pendant très longtemps. Lui, beaucoup plus que moi et dans d'autres rapports qui ont pu être les miens. Donc, je comprends tout à fait cette émotion. Vous comprenez, Jean-Louis David, les critiques des opposants qui disent finalement qu'Alain Juppé part déjà très précipitamment sans avoir prévenu personne et puis un peu au pire moment, un moment où on sait que la crise, la situation sociale, en tout cas, est très tendue, à Bordeaux notamment. Oui, mais d'ailleurs, c'est peut-être un facteur. J'ai eu le privilège de vivre avec lui quelques samedis après-midi, derrière les écrans de vidéo protection. Il a été très affecté par la violence, en tout cas. Notre ville était soumise à dégradations multiples, variées, difficiles, etc., etc. Mais très honnêtement, c'est son choix. Il a donné tant à cette ville depuis 25 ans que nous ne pouvons que respecter sa manière d'avoir fait les choses. Justement. Alors, parmi les explications qu'il a données ce matin pour expliquer sa décision, Alain Juppé a évoqué aussi des raisons plus intimes, plus personnelles. Ce qu'il a dit, c'est que la vie politique est un combat qu'il a mené. Mais ces derniers temps, l'esprit de défiance envers les élus a entraîné un climat délétère qu'il ne supporte plus. Écoutez. J'ai aussi une raison plus personnelle. La vie politique est, comme toujours, un combat. J'ai aimé livrer ce combat. Et je l'ai fait pendant plus de 40 ans, avec des bonheurs divers, mais toujours avec passion. Aujourd'hui, l'envie me quitte. Tant le contexte change. L'esprit public est devenu délétère. La montée de la violence sous toutes ses formes, verbales et physiques. Le discrédit des hommes et des femmes politiques, réputés tous pourris. La stigmatisation des élites, dont tout pays a pourtant besoin, pourvu qu'elles ne se reproduisent pas par cooptation, mais qu'elles soient ouvertes à la société toute entière. Bref, dans ce climat général, infecté par les mensonges et les haines que véhiculent les réseaux sociaux, l'esprit public, la vie publique, sont difficiles à vivre et lourdes à porter. Mathieu Rouvert, vous disiez que c'était donc la décision d'un homme. On l'a compris, on l'a entendu. Ce qu'il dit là, Alain Juppé, finalement, c'est qu'on a l'impression qu'il livre un peu un dernier message, une dernière analyse politique, avant de faire vœu de silence en étant nommé au Conseil constitutionnel. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce qu'en tant qu'élu local, vous comprenez un peu sa réaction par rapport à ce climat délétère, comme il dit ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a un climat délétère. La question que je me pose, si on sort du registre de l'émotion, c'est est-ce qu'il tire les conclusions des propos qu'il tient ? Parce qu'en l'occurrence, est-ce qu'il s'agit d'autre chose que de la cooptation du président de l'Assemblée nationale, de quelqu'un, et qu'il place ce président de l'Assemblée nationale ? Alors finalement, vous voulez dire que sa décision, finalement, viendrait confirmer un peu ceux qui parlent de cooptation des élites, de reproduction des élites ? On est là-dedans, quelles que soient les qualités d'Alain Juppé. Ce n'est pas mon propos. Mon propos, il est de dire, c'est quand même par le fait du prince, puisque c'est le président de l'Assemblée nationale qui décide de manière tout à fait discrétionnaire. Oui, mais ça, c'est le principe du Conseil constitutionnel. Cela dit, ça reste de la cooptation. Une cooptation qu'Alain Juppé dénonce. Et là encore, quelles que soient les qualités de l'homme, je me demande si aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est une décision qui est comprise. Moi, je ne le crois pas. Vous êtes d'accord avec ça ? Pas tout à fait, parce qu'en fait, bon, c'est la loi, c'est la République qui est organisée de cette manière-là. Et je crois que quand Alain Juppé indique tout à l'heure que ce nouveau rapport avec une partie de la population, qui est devenu un rapport particulièrement violent et qui nous concerne tous, je crois que c'est ça qu'il voulait mettre en exergue. Et on a quelques exemples bordelais depuis quelques mois qui nous font nous interroger sur le rapport réel que l'on va avoir ou qu'on doit avoir avec nos concitoyens quand on est en position d'élu et de responsabilité. Mais on peut quand même s'interroger sur ce que cela renvoie. Est-ce qu'on n'est pas là potentiellement exposé à une critique de la République des Copains ? Oui, parce qu'à la rigueur, le président de l'Assemblée nationale pouvait désigner aussi des juristes, des professeurs d'université. C'est ce qu'on attend au sein du Conseil constitutionnel. Et pour autant, on choisit un élu en fin de carrière. C'est un peu une retraite dorée pour Alain Juppé ? En tout cas, ça peut être vu comme ça par une partie de la population. Je ne pense pas que ce soit le cas du tout. Je pense qu'Alain Juppé apportera au Conseil constitutionnel sa force d'homme d'État d'origine gaulliste avec la Ve République, la Constitution, qu'il a chevillé au corps. Il y a encore quelques semaines, quand on lui demandait s'il allait être candidat à sa propre succession, Alain Juppé a réaffirmé plusieurs fois qu'il n'avait aucune autre ambition que des ambitions locales. Comment vous l'expliquez ce sujet ? Ce n'est pas la première fois. Écoutez, moi, j'ai pour habitude, et c'est vrai pour nous tous, la vérité d'un jour n'est forcément pas celle du lendemain. Il y a tellement d'événements dans la vie personnelle de chacun, dans sa vie professionnelle. Vous pensez qu'il a vraiment été surpris par cette proposition ? Écoutez, il l'a expliqué ce matin. Il a dit « j'ai eu 24 heures pour me décider », etc. Oui. Alors on va à bien sûr la démission d'Alain Juppé. Il y a eu beaucoup de réactions à la mairie de Bordeaux. Ça a surpris plus d'une personne. Mais les réactions sont également du côté des Bordelais eux-mêmes. Et vous allez le voir, elles sont plutôt mitigées. S'ils suscitent plutôt la sympathie, une majorité des Bordelais saluent bien sûr la transformation qu'il a faite de la ville. Beaucoup émettent aujourd'hui quelques bémols. Et tous s'interrogent bien sûr sur sa succession. Dominique Parmentier a recueilli quelques réactions ce matin. Regardez. J'étais pas au courant. Ah si ! Indifférent, ouais. Un petit peu décevant. Moi je l'aimais bien. Il avait une bonne bouille. Je suis surpris. Moi j'aime bien le bonhomme. Il n'y a pas de réaction par rapport à lui parce que ça n'a jamais été ma tasse de thé. Donc non, je ne le regretterai pas. Moi je vais le regretter. C'est vraiment un bon bain pour Bordeaux. C'est dommage qu'il partait de Bordeaux. Nous on le trouvait très bien à Bordeaux maintenant. On vient à l'âge. Bon c'est vrai qu'on perd un homme de valeur à Bordeaux. Mais c'est une très bonne chose. Pour lui je pense que c'est une bonne chose. En tant que Bordelais, moi j'apprécie beaucoup ce qu'il a fait. Je regrette qu'il parte aussi brutalement. L'aménagement, les quais, tout ce qu'il a fait depuis 10-15 ans. Non non, c'est super chouette. C'est un constructeur. Moi j'ai compris ça entre le tram et on peut voir des grues un petit peu partout. Ce qui me gêne un petit peu, c'est l'impact que ça a directement sur les Bordelais, en tout cas sur l'habitat. Les loyers ont vachement augmenté depuis 10 ans. Moi je viens de Paris et je vois qu'on est en train de se mettre presque au même loyer que Paris. J'aime beaucoup la façon dont il a transformé la ville. Bon l'inconvénient, c'est que ça attire du monde, c'est que l'immobilier augmente, c'est que les gens, beaucoup de gens qui voudraient se loger à Bordeaux ne peuvent pas et vont à la périphérie lointaine. Je pense que c'est pas pour rien qu'on est un bastion de tous les jeunes. Je pense qu'il a fait des bonnes choses après, en espérant que son successeur fasse aussi bien. Vous pensez à qui en successeur ? Alors ça, c'est une autre histoire. Je pense qu'il y a des rumeurs sur quelqu'un qui pourrait venir de Paris, honnêtement. C'est bien pour Bordeaux ? On l'a toujours fait avec des gros calibres. Si c'est quelqu'un qui veut faire du social et pas tout miser sur le tourisme, je veux bien. J'espère qu'il y ait un bon gestionnaire qui sera à Bordeaux pour pas mal de temps. Peut-être plus quelqu'un de régional, mais bon. J'espère que ce sera quelqu'un droit dans ses chaussures. Je pense qu'il a déjà trouvé pour la suite, je pense que son successeur, il est déjà... Voilà les réactions des Bordelais suite à ce départ d'Alain Juppé. On le voit donc, Jean-Louis David, l'heure est au bilan. Bien sûr, un bilan un peu précipité. Et finalement, tous disent la même chose, c'est-à-dire merci Juppé d'avoir transformé la ville, mais aujourd'hui, on en paye les conséquences. C'est finalement un bilan un peu mitigé. Non, je crois pas. Je crois que majoritairement, le bilan d'Alain Juppé, c'est le réveil de la ville de Bordeaux. C'est forcément des grands travaux, des grandes infrastructures qui ont porté Bordeaux comme étant aujourd'hui une des villes les plus recherchées, etc. Il y a toujours des inconvénients à un certain nombre de politiques mises en place. Mais je témoigne du fait quand même. Notamment, c'est un sujet sûrement de divergence avec Mathieu. Mais je sais combien ce maire-là s'est occupé des Bordelais pendant tout le temps où il a été présent et en charge de la ville. Mathieu Robert, c'est indéniable ce bilan de transformation de la ville qu'a Alain Juppé. Oui, on doit à Alain Juppé un vrai investissement. Et effectivement, il a été le moteur dans la réhabilitation, la rénovation de la ville, voire pour certains son réveil. Je pense que ça, c'est indéniable. Pour autant, et peut-être qu'il est un peu encore tôt pour faire l'inventaire, mais je ne vais pas renier ce que je porte au Conseil municipal depuis 12 ans. Et donc effectivement, contrairement à Jean-Louis David, moi, je suis un peu plus critique sur d'autres aspects de son bilan. Pour moi, par exemple, le bilan social est catastrophique. Le nombre de personnes qui doivent quitter la ville parce qu'elles ne peuvent plus se loger. Parce que, de mon point de vue, Alain Juppé n'a pas été capable au moins de freiner cette envolée des prix. Il y avait des outils qui étaient à sa disposition, qu'il n'a pas voulu utiliser pour cela. Je pense qu'en matière environnementale, on est très, très loin de l'objectif qui doit être celui d'une ville comme Bordeaux. Donc il y a encore beaucoup à faire. Ce qui est aussi un peu enthousiasmant parce qu'avec le départ d'Alain Juppé, les cartes sont totalement rebattues, à droite comme à gauche. Moi, je pense que ce qui peut être intéressant maintenant, c'est de voir comment on va travailler les uns et les autres pour proposer un nouveau projet pour la ville. Quelques heures de débat sur ces sujets. Très probablement. Alors, justement, quelles ont été les réactions pendant et après cette conférence d'Alain Juppé ? C'était bien sûr un moment décisif et très émouvant pour l'équipe proche, vous y étiez, Jean-Louis David, de celui qui était maire depuis 24 ans. On va revenir sur cette matinée avec Franck Poirot. Des applaudissements et une forêt de photographes, de micros et caméras pour accueillir une dernière fois le maire de Bordeaux lorsqu'il descend les escaliers de l'hôtel de ville. Une descente de marche symbolique puisque c'est souvent dans ce lieu que le maire de Bordeaux a été ovationné pour la plupart de ses victoires électorales. Alain Juppé traverse les salons du Palais Rouen entouré de ses plus proches collaborateurs. Ses adjoints sont directeurs de cabinet. L'annonce du départ de Bordeaux d'Alain Juppé pour le conseil constitutionnel a été prise comme un choc pour bon nombre de ses collaborateurs. Mais quand la nouvelle a été publique, ça a été un choc véritable, un choc véritable. Moi j'ai vu des collaboratrices et des collaborateurs pleurer, des réactions et d'émotions, d'inquiétude, de peur parce que c'est vrai que c'est un facteur d'incertitude pour les agents, pour les membres du cabinet. Mais en même temps, on était très proche de ce maire, tous les collaborateurs étaient très proches, ils connaissaient tout le monde, ils saluaient tout le monde. En fait c'est un patron très facile, contrairement à ce qu'on peut croire. Sous les applaudissements, le maire se dirige vers l'estrade pour son discours, une main sur l'épaule pour certains, un sourire complice et une poignée de mains pour d'autres. Alain Juppé se glisse derrière son pupitre sous le regard de ses adjoints, les grognards de la Juppéi, parmi eux Nicolas Florian, son adjoint aux finances et probable futur maire de Bordeaux, visiblement très ému par ce moment. Vous avez vu l'émotion d'Alain Juppé, elle est partagée par toute son équipe. Si je suis venu à Bordeaux, c'est pour Alain Juppé. Enfin moi à titre personnel, Juppé c'est un père quoi. 25 ans, 25 ans, il recommande et il est ça ? Ouais, on va regarder ce que disent et l'émotion de ses collaborateurs. Au fond de la salle, celle qui a fait couler beaucoup d'encre, la première adjointe Virginie Calmels, elle est debout derrière les journalistes et semble un peu isolée de l'équipe municipale. Après sa conférence de presse, Alain Juppé s'offre une dernière salve d'applaudissements en haut de cet escalier si symbolique du Palais Rouen. Alors c'est vrai, hier on le disait quand on a fait cette édition spéciale, quand on venait d'apprendre la démission d'Alain Juppé, on pensait vraiment que Virginie Calmels, qui est la première adjointe, allait tout de suite logiquement prendre la succession par intérim. Mais en tout cas, finalement, ça ne semble pas du tout être le cas. Ce que nous a dit le maire ce matin et que nous avons accueilli avec beaucoup de simplicité et de fraternité, j'ai envie de dire, c'est je ne désignerai personne parce qu'on n'est pas en monarchie. Vous aurez à travailler ensemble et à exprimer ensemble les éléments qui concerneront ma succession. Je crois que c'est clair. À partir de là, nous allons avoir à travailler les uns et les autres pour qu'il y ait un nouveau capitaine au bateau, voilà, qui tienne la barre. Oui. Est-ce que vous avez... On a entendu dans ce sujet des inquiétudes, des peurs, des incertitudes qui se sont exprimées tout de suite après l'annonce de ce départ un peu précipité. Est-ce que vous, vous êtes inquiet pour l'avenir, pour un Bordeaux sans Juppé ? Ça fait peur pour la majorité ? Non, non. Un Bordeaux sans Juppé, c'est plus la même chose qu'un Bordeaux avec Juppé, avec une telle personnalité dont on a, j'ai dit et répété ce qu'il en était. Mais j'étais très réconforté ce matin par l'ambiance entre nous, l'ambiance des élus qui étaient présents et qui avaient à la fois l'émotion dont on a parlé, mais en même temps la volonté de continuer à servir la ville. Mathieu Rouvert, vous l'avez dit tout à l'heure, pour vous, ce départ, ça rebat les cartes. Vous croyez vraiment que ça va pouvoir changer quelque chose pour la gauche, pour l'opposition dans les prochains mois ? Je pense que ça changera d'une manière générale parce qu'Alain Juppé, c'était quand même, et ça reste toujours, une personne très imposante, très présente. Et autant, évidemment, il avait peu, comment dire, d'affection pour son opposition, on le voyait aussi parfois un peu dur avec les membres de sa propre majorité. Donc je pense aussi que ça va oxygéner. Bien sûr, c'est pas Jean-Louis David qui va dire ici qu'il va respirer un peu plus avec le départ d'Alain Juppé. Mais je pense quand même que ça va rebattre les cartes sur l'ensemble de l'échiquier, à gauche comme à droite. Et je crois que ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est vrai qu'on tourne une page et maintenant, c'est certain qu'il va falloir en écrire une autre. Et ça, c'est quelque chose d'assez enthousiasmant. C'est la question qui a bien sûr été posée plusieurs fois par nos confrères journalistes à la conférence de presse ce matin et à laquelle Alain Juppé s'est amusé à ne pas répondre. La question, bien sûr, c'est qui pour lui succéder ? On va le savoir dans les prochains jours ? Oui, ça va se savoir au fil des heures et des jours qui viennent. C'est-à-dire, il l'a dit d'ici la fin de la semaine. Je voudrais quand même dire à ce stade-là qu'Alain Juppé avait une autre option. C'est qu'il pouvait aussi faire décider de son successeur par les Bordelais. Il suffisait pour ça que le Conseil municipal démissionne de nouvelles élections. Et là, c'est finalement pas de la cooptation, ce que reproche Alain Juppé, effectivement. Ça m'étonnerait que vous ne l'ayez pas dit. Oui, mais non, mais il faut dire que c'est une option. Légalement, il est tout à fait possible de faire démissionner le Conseil. La loi l'autorise. Mais en l'occurrence, à un an de l'échéance municipale, je crois que la majorité actuelle doit conduire jusqu'à la fin du mandat le programme que nous avions proposé au Bordelais. Alain Juppé a dit que ce n'était pas à lui de nommer un successeur, un dauphin, puisqu'on n'était pas en monarchie. Pourtant, on entend beaucoup parler de Nicolas Florian. Eh bien écoutez, s'il est candidat et si tout le monde en est d'accord, personnellement, je lui donnerai volontiers mon suffrage parce que c'est quelqu'un qui saura être au service de la ville. Et pour la suite, en 2020, comment ça va se passer ? Ça, c'est le deuxième temps des discussions et des stratégies diverses. Je crois que ce n'est pas l'actualité aujourd'hui. Même si la question qui peut se poser, et même dans les rangs de la majorité, c'est de savoir si, oui ou non, Bordeaux peut se passer d'un parachutage national. On l'entendait tout à l'heure dans le reportage. On a toujours été habitués au gros calibre, aux grandes pointures. Est-ce que demain, la droite va attendre encore cet homme profidentiel ? Je ne dis pas que la gauche n'a pas cherché aussi de son côté-là. Ou est-ce que finalement, elle va le trouver dans ses rangs ? Le nouveau maire de Bordeaux, dans quelques jours, issu des rangs de notre majorité. Laissons-lui le temps de travailler pendant l'année qui va venir. Donc c'est une option. On le soutiendra. Et on verra. En fait, on dit la même chose. Les Bordelais décideront. Les Bordelais décideront. Merci beaucoup, messieurs. Ce sera le mot de la fin. On va bien sûr continuer cette édition spéciale autour de ce départ précipité d'Alain Juppé, de cette démission pour donc devenir membre du Conseil constitutionnel. Tout à l'heure, sur notre plateau, Jean Petot, politologue et professeur à Sciences Po Bordeaux, était avec nous pour nous donner son éclairage. On lui a demandé, bien sûr, ce qu'il avait pensé de cette conférence de presse explicative d'Alain Juppé ce matin. Écoutez. La partie la plus significative, en tous les cas celle qui est la plus lourde de sens, c'est l'argument sur la société française évolue d'une façon assez inquiétante. Le climat politique est délétère et les réseaux sociaux favorisent et sont quelque part un terreau fertile pour que la haine se développe sans trop de digues et sans limite. C'est une vraie analyse politique finalement qui l'a livrée pour expliquer son départ. Tout à fait. Et ça traduit aussi, je pense, ce qui était le deuxième argument, l'envie m'a quitté, d'une certaine façon aussi à cause de tout cela. Ça ressemblait par certains côtés à des passages assez pessimistes de Montaigne, quand Montaigne, au moment du climat des guerres de religion, s'interroge et réfléchit sur la possibilité de vivre ensemble encore. Il y avait une note, je pense, assez à la fois nostalgique et assez sombre. Et justement, ces opposants le reprochent de partir, d'abandonner sa ville au pire des moments, finalement, en pleine crise sociale. Les opposants, ils jouent leur rôle d'opposant. C'est assez classique. S'il n'était pas parti, il leur accusait de faire un mandat de trop. S'il y part, il l'accuse de quitter la ville. Bon, ça, c'est normal. Ça fait partie, j'allais dire, du jeu rhétorique républicain. Ce n'est pas ça que remet en cause, je pense, du tout Alain Juppé, qui est quand même quelqu'un, qui a 40 ans de vie politique derrière lui, premier mandat 83. Il en a parlé d'ailleurs de manière amusée dans la conférence de presse, élu dans le 18e, quartier des Abèses, Goutte d'Or, adjoint aux finances de la mairie de Paris, etc. Bon, il sait ce que c'est que la politique, Juppé. Ce n'est pas, comme on dit, un perdreau de l'année. Donc, ces critiques-là, elles sont tout à fait recevables, je pense, pour Juppé. Non, ce qui est beaucoup plus grave, c'est à la fois les réseaux sociaux, qui sont des lieux d'expression d'une violence assez incroyable. On a vu des scènes, des méthodes de harcèlement. Enfin, tout cela, parfois, d'ailleurs, fait par des soi-disant donneurs de leçons, de grandes, y compris certains de vos confrères journalistes, etc. Tout ça est assez puant, il faut bien dire. Et puis, quelque part, le mouvement des Gilets jaunes, il naît aussi de ce terrain des réseaux sociaux, avec tout ce que ça charrie, on va dire, comme remugle de haine. Et puis, évidemment, un antisémitisme qui se trouve complètement libéré. Et ça, c'est très inquiétant. Je pense qu'Alain Juppé, avant de se taire, avant de rentrer dans une forme de silence qu'imposera son fauteuil de membre du Conseil constitutionnel, a voulu donner ce dernier avertissement, en quelque sorte, un peu comme un lanceur d'alerte, c'est une sorte de testament politique. Qu'est-ce qui va se passer maintenant à Bordeaux ? Il a bien sûr évoqué rapidement sa succession. On sait que c'est le Conseil municipal, la majorité en tout cas, qui va nommer son successeur. Qui va choisir son successeur. Et puis, ça passera en Conseil municipal plénier. Ça, c'est pour Bordeaux. J'ai tendance à dire que l'enjeu politique, il est plus important à la métropole. Parce que désormais, le pouvoir est à la métropole. Les moyens sont à la métropole. Sur Bordeaux, le nom qui sort en quelque sorte actuellement et qui circule, c'est celui de Nicolas Florian. Ce n'est pas vraiment une surprise. Parce que, comme on dit, c'est un peu le taulier de l'équipe municipale. Il a deux fortes délégations. Adjoint aux finances, adjoint au personnel. C'est un peu dans l'ordre des choses. Puis, c'est un proche politique compagnon de route d'Alain Juppé. Je pense qu'il a cette fonction qui peut être très vite trouvée. Pour la métropole, on parle de Patrick Bobet, le maire du Bouscat. C'est-à-dire que là, c'est un peu plus compliqué. Il faut savoir que dans le groupe Communauté d'Avenir, qui est le groupe majoritaire de la métropole, les Bordelais sont majoritaires dans ce groupe. Mais si les Bordelais essayent de passer en force par rapport à d'autres élus, y compris des grands-mères, Saint-Médard-Ranjal, Pessac, Talence, Gradignan, Le Bouscat, là, il peut y avoir une sorte de réaction de la périphérie. C'est pour ça que là aussi, je pense que le consensus, il peut se porter sur Patrick Bobet, qui est vice-président aux finances et qui est en quelque sorte le partenaire idéal pour que l'accord se fasse sur son nom. Selon vous, Jean Petot, vous pensez que ce départ un peu précipité, ça rebat les cartes pour les prochaines municipales l'an prochain ? – Alors, une transition par rapport à un maire qui a été longtemps en poste est toujours un moment, j'allais dire, de fragilité pour l'équipe sortante. Pour employer un terme, je registre un peu médical, c'est un peu un moment où une équipe politique est immunodéficiente, elle est fragile. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des opportunités qui peuvent se présenter pour l'opposition, mais une des grandes cartes à jouer et un atout majeur dans le jeu majoritaire municipal, c'est qu'il n'y a pas d'opposition municipale à Bordeaux. Il y a bien Vincent Feltès qui essaye de se présenter un peu comme pour être un successeur possible d'Alain Juppé, qui est très peu critique d'ailleurs à l'égard de la mandature Juppé, mais pour l'instant, la droite n'est pas menacée, la droite et le centre ne sont pas menacés sur Bordeaux. – L'une des réponses… – Voilà, on est de retour sur ce plateau avec les journalistes de Sud-Ouest. Merci, messieurs, de nous avoir rejoints, Jefferson Desport et Xavier Sauta. Merci d'être avec nous pour continuer cette analyse suite au départ d'Alain Juppé. On l'a entendu avec le polypénologue Jean Petot qui nous disait que les cartes étaient rebattues à Bordeaux. Vous êtes d'accord avec ça suite à cette démission ? – Attendons un peu avant de dire que ce soit rebattu. Déjà, il faut qu'il y ait un successeur qui soit nommé. Ça va être le cas très rapidement. A priori, ce sera Nicolas Florian. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que Nicolas Florian peut incarner l'après-Juppé et combien de temps il peut l'incarner ? Donc toute la question qui se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une voie royale qui vient de s'ouvrir pour un parachutage ? Et là, c'est des questions sur lesquelles on travaille tous aujourd'hui. – Alors oui, le parachutage, c'est une option pour 2020 ? – Effectivement, c'est une option aujourd'hui. En fait, tous les scénarios sont ouverts. À vrai dire, 24 ans de mandat ont été soldés en 24 heures. L'air de rien. Juppé l'a dit tout à l'heure lors de la conférence de presse. Il a pris sa décision très rapidement. Et tout le monde tombe un peu des nus aujourd'hui autour de son entourage qui n'étaient pas tous exactement dans la même boucle puisqu'ils en ont appris très tardivement. Donc maintenant, voilà, tout est ouvert, comme le disait très justement Jefferson. Le parachutage, oui, c'est une hypothèse. Après, Nicolas Florian, il semble que ce soit lui qui tient le leadership puisqu'il a un profil plutôt rassembleur qui n'est pas clivant au sein de cette majorité. Donc… – Maintenant, ce qui est certain, c'est que pour lui, le défi est vraiment immense. Aujourd'hui, il est en charge des finances. Il connaît parfaitement la mairie. Il connaît parfaitement l'entourage, tous les rouages de tout ça. Mais maintenant, si c'est lui qui prend, il sera vraiment en première ligne. Il sera maire de Bordeaux avec tout ce que ça implique en termes de représentation, en termes d'influence. Et là, c'est un vrai… C'est plus qu'une marche à franchir. Donc est-ce qu'il va se révéler dans cet exercice ou pas ? C'est ce qu'on va pouvoir suivre tout au long des prochaines semaines. On peut prendre au moins un exemple. Souvenez-vous de Johanna Roland qui est aujourd'hui la maire socialiste de Nantes qui a succédé à Jean-Marc Ayrault. C'est jamais simple de passer après un ancien Premier ministre. Il faut pouvoir s'affirmer. Est-ce que son équipe municipale fera bloc derrière lui ou pas ? Là aussi, il va falloir voir comment ça se joue à l'intérieur. Tout à l'heure, Ludovic Martinez, le directeur de cabinet d'Alain Juppé, était bien sûr présent lors de cette conférence de presse donnée par le maire ce matin. Ludovic Martinez, à qui on a posé la question de savoir si l'association qui l'anime, notamment Esprit Bordeaux, qui est donc une association qui a été créée autour de la probable candidature d'Alain Juppé en 2020, quel est l'avenir de cette association ? C'est ce qu'on lui a demandé. Regardez. Moi, je crois que, de toute façon, Esprit Bordeaux doit vivre parce que c'est d'abord l'œuvre de valorisation du bilan d'Alain Juppé. Donc ça, c'est quelque chose qui est très valable. Valorisation et promotion. Donc ça peut être très utile pour la suite des événements. C'est un parti politique, c'est une machine de guerre politique qui peut être mise au service de tel ou tel candidat que nous aurions à choisir ou choisi. Donc c'est une machine qui va rester. Le juppéisme, c'est large. Le juppéisme, c'est justement le rassemblement. Regardez la liste actuelle d'Alain Juppé. C'est une liste qui va d'un bout à l'autre quasiment de l'échiquier politique. Et donc c'est important de respecter ce... C'est un peu la marque de fabrique. C'est l'ouverture, c'est le rassemblement. Et donc c'est tout à fait important que ça perdure comme ça. Jefferson, des sports, on a entendu toutes ces interrogations suite à ce départ précipité. Est-ce que c'est un grand moment politique auquel on a assisté ce matin ? Alors oui, nécessairement, parce que l'émotion a rattrapé Alain Juppé. Il a eu les larmes aux yeux. Du mal à finir la première partie de son intervention. Maintenant, si on prend un tout petit peu de recul, moi je garderai plutôt en mémoire son intervention du 6 mars 2017 lorsque l'on est en pleine campagne présidentielle, il est présenté comme le recours. Les Républicains sont en pleine débat avec l'affaire Fillon. Alain Juppé est présenté comme le recours. Ses soutiens l'encouragent à prendre la suite. Et ce jour-là, il fait une conférence de presse avec un discours qui a franchement saisi tout le monde, où il dit non, je ne serai pas le recours. Pour moi, il est trop tard. Ce jour-là, Alain Juppé tire un trait définitivement sur ses ambitions éliséennes. Et là, on a vraiment tous vécu un vrai moment de politique. Aujourd'hui, c'était un peu plus confidentiel parce qu'on a bien senti aussi que cette décision, s'il est intervenu rapidement dans le choix, Alain Juppé avait pris le choix de ne pas se représenter il y a déjà plusieurs semaines. Il ne l'avait pas dit. Mais c'est aussi ça qu'on a aussi senti aujourd'hui. Alors au-delà de ces quelques larmes qui sont apparues, c'était peut-être un peu moins intense que cette journée de mars 2017. Néanmoins, Jefferson, il y avait un vrai continuum dans les propos. J'ai l'impression qu'il y avait une vraie suite à ce qui avait été dit au moment de la primaire. Ce qui l'a fondé à ne pas se représenter est dans la droite ligne de ce qui l'a fondé à ne pas reprendre au pied levé la campagne des Républicains. Absolument, puisqu'il reparle de renouvellement. Est-ce qu'il est en mesure de l'incarner ou pas ? Et malgré tout, un discours assez sombre. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé les uns les autres. Assez pessimiste. C'est un tableau de la société où on sent Alain Juppé un peu désemparé. Décalé. Il n'est plus en phase avec ce monde où ça va effectivement très vite, mais aussi où c'est très violent. Il n'y a plus forcément beaucoup de respect, y compris pour les personnes publiques, y compris pour les élus. Il l'a dit, l'esprit public est dur aujourd'hui à porter. La vie publique est dure à porter. On s'en atteint sur ce point-là. On l'a entendu tout à l'heure, il y a quelques minutes. On a donc passé cet extrait. On entend Alain Juppé, vous l'avez dit, évoquer des raisons plus intimes à ce départ. Il parle de la vie politique comme un combat. On a l'impression qu'il baisse un peu les armes face à un climat délétère qu'il ne pourrait plus supporter. Parmi les critiques qui ont été adressées à Alain Juppé par l'opposition, notamment celle de partir au plus mauvais moment, alors que la situation sociale, on le sait, est très tendue. Alain Juppé a pourtant affirmé ce matin qu'il n'y avait pas de lien direct entre son départ et la crise des Gilets jaunes. Et pourtant, il a de nouveau condamné fermement les violences. Écoutez. Il n'y a aucun lien de cause à effet entre ma décision et ses manifestations, naturellement. Ce que j'ai voulu évoquer, c'est un climat beaucoup plus général, au-delà même de ces événements qui doivent cesser, je le répète, le plus tôt possible. Xavier Sauta, on l'a dit tout à l'heure avec Mathieu Rouvert et Jean-Louis David, ce n'est pas vraiment un cadeau qu'il fait à son équipe municipale en partant comme ça précipitamment. Est-ce qu'il y a un risque de crise politique dans la majorité ? Je ne sais pas s'il y a un risque de crise politique. Je ne suis pas certain qu'il y ait une explosion, puisque tout le monde va serrer les coudes précisément pour porter cet héritage d'Alain Juppé. Il faudra voir la triangulation de Virginie Calmels, où il semble, selon nos informations, que la décision d'Alain Juppé ne lui convienne pas parfaitement. Ce qu'on disait, c'est que les choses ont été très vite. Et les choses vont aller désormais encore très, très vite, puisque nous sommes à un an de la municipale. On le disait tout à l'heure, si c'est Nicolas Florian, ce qui semble être le profil qui se dessine, il lui reste un an pour s'imposer en tant que maire, c'est-à-dire avoir la carrure, c'est-à-dire enfiler le costume, tracer le cap et surtout bâtir un programme pour l'élection municipale, puisqu'il va falloir écrire un projet maintenant. Alors il y a des travaux prospectifs. Et résister aux ambitions extérieures, parce qu'on peut imaginer que ce Bordeaux, ça suscite beaucoup d'appétit. Oui, alors justement, qui pour succéder ? Alain Juppé, c'est bien sûr la question dans toutes les bouches au lendemain de l'annonce de sa démission. Alors ce matin, Hugues Martin, vous savez, c'est l'ancien maire de Bordeaux, s'est exprimé sur le profil type de celui qui pourrait reprendre les rênes de la mairie et les qualités requises qu'il faut, selon lui, pour être maire de Bordeaux. Écoutez. Ah, écoutez, le profil, moi j'attends... Moi, je l'ai dit tout à l'heure, le profil, c'est d'abord d'aimer les gens. Il faut aimer les gens. Premièrement. Deuxièmement, il faut une probité absolue, bien évidemment. Et puis être capable et compétent. Mais tout ça vient, il y a également une équipe, il faut être un meneur d'hommes. Mais je vous dis, aimer les gens et probité, pour moi, c'est l'essentiel. Le conseil municipal recèle dans son sein une femme ou un homme capable de tenir les manettes, sans problème. Vous avez un favori, vous le connaissez quasiment tous les adjoints. J'ai un favori, mais pour l'instant, je laisse la majorité municipale s'exprimer, comme l'a souhaité Alain Juppé. Voilà, Hugues Martin, qui nous parle donc du candidat idéal pour succéder à Alain Juppé. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de rumeurs, notamment sur un parachutage et sur Édouard Philippe, qui pourrait avoir l'ambition de venir à Bordeaux. Alors, en tout cas, c'est le nom qui a été prononcé pendant la conférence de presse. C'est un nom qui revient en boucle. Maintenant, on verra dans la semaine qui vienne ce qu'il en adviendra. Mais on peut au moins remarquer deux choses. Quand on a posé la question à Alain Juppé ce matin sur un éventuel parachutage d'Édouard Philippe, premièrement, il n'a pas dit non. Il aurait pu dire non, non, mais attendez, c'est n'importe quoi. Il a d'autres projets, il est à Matignon. Non, il ne ferme pas la porte. Et surtout, il esquisse un grand sourire. Parce qu'on l'a relancé sur ce sujet-là. Et à chaque fois, c'est un grand sourire. Mais on connaît toute la bienveillance qu'il y a entre les deux hommes. Édouard Philippe est le fils spirituel d'Alain Juppé. Et Alain Juppé est le père spirituel d'Édouard Philippe. Édouard Philippe qui pourrait être intéressé par un mandat local de maire à Bordeaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se posera la question de sa sortie de Matignon. Et où va-t-il ? Est-ce qu'il revient au Havre où il était maire du Havre ? Est-ce qu'il va faire autre chose ? À Bordeaux, c'est une place qui ne se refuse pas aujourd'hui dans le paysage français. C'est une garantie d'une exposition. Ça ouvre aussi d'autres portes. Et on sait qu'Édouard Philippe coche toutes les cases à la lueur d'Alain Juppé sur Bordeaux. On a entendu tout à l'heure des réactions de Bordelais dans les rues de Bordeaux. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression que l'idée d'un parachutage ce soit quelque chose qui leur ferait vraiment plaisir. Écoutez, on verra. Est-ce que la vie politique a suffisamment changé pour qu'il y ait un phénomène de rejet ? Alain Juppé était à un parachuté. Je vous rappelle, il était parisien, élu parisien, avant d'arriver à Bordeaux. La route Matignon-Bordeaux est assez connue pour les anciens premiers ministres. Donc tout ça est un peu tôt. Évidemment, là, on fait de la spéculation. On se projette pour savoir un peu ce qui pourrait arriver. On essaie de comprendre un peu quels sont les ressorts de tout ça parce qu'Alain Juppé nous a fait une confidence aujourd'hui. Il a informé Édouard Philippe le 1er février de son intention de ne pas se représenter au municipal. Il avait gardé cette décision secrète. Il l'avait très, très peu partagée. Mais en tout cas, le 1er février, pardon, il a déjeuné en tête-à-tête à la mairie de Bordeaux avec Édouard Philippe et il lui a dit. Voilà. Est-ce qu'ils ont parlé d'autre chose, en tout cas, cette information-là ? Est-ce que la politique n'est faite que de calcul ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a toujours des négociations. Il se trouve que la majorité, que ce soit la République en marche, mais en tout cas, ce groupe majoritaire, arrive face à des municipales sans place forte. Et quelques places fortes sont à prendre. Et Bordeaux vient d'apparaître sur la liste. On a beaucoup parlé de la mairie, bien sûr. Quel est l'agenda ? Quand est-ce qu'on va savoir si Nicolas Florian, le candidat qui succédera à l'INJP pour la prochaine année, c'est quoi l'agenda des prochains jours ? Alors, ça dépend si on veut du IN ou du IN. Alors, en IN, on va faire ce soir une réunion de la majorité au moment où se parle, où toute la majorité municipale va se retrouver. Et évidemment, il sera question de la succession. Enfin, j'imagine que des hommages seront rendus à l'INJP. Mais c'est quand même le sujet en haut de la pile. Deuxième rendez-vous qui a eu lieu tout à l'heure, c'était au bureau de Bordeaux Métropole. On le verra. C'est aussi un enjeu important jusqu'à la fin du mandat, mais surtout dans le prochain mandat. Et puis, samedi, c'est le rendez-vous que nous a donné Alain Juppé. Samedi matin, seront dévoilés les noms de son successeur à la mairie et à la métropole. La métropole, justement, on le disait avec Jean Petot tout à l'heure, selon lui, selon Jean Petot en tout cas, c'est un enjeu encore plus important que la mairie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Xavier Sauta ? Et quelles sont les pistes ? On parle beaucoup de Patrick Bobet pour prendre la tête de la métropole. Oui, sur le premier aspect, évidemment que la métropole est un enjeu majeur puisqu'il y a des compétences qui ont été transférées. C'était tout l'objet de ce mandat, ce phénomène de métropolisation où les communes se sont délaissées de compétences pour les confier à la métropole, qui a une force de frappe puissante, un milliard d'euros de budget tous les ans, ce n'est pas rien. Alors oui, on parle de Patrick Bobet. On sait que la métropole bordelaise fonctionne depuis sa création, depuis Chabon et Sainte-Marie, sous le régime de la co-gestion, c'est-à-dire un pacte de gouvernement entre gauche et droite qu'on signe en début de mandature et qu'on respecte jusqu'à la fin. C'est le scénario qui se profile là pour terminer le mandat, puisqu'il reste un an autour de Patrick Bobet, effectivement, qui est républicain extrêmement modéré, maire du Bousca, qui est chargé vice-président aux finances, rôle important, et qui fait l'unanimité, puisque là, les élus de gauche ont été sondés. Il n'y a aucun veto qui sera posé sur la candidature de Patrick Bobet. – Cette co-gestion, c'est du macronisme. – Absolument, qui est avant la lettre, du chabanisme, du macronisme, c'est une très nouvelle société au fond. – Voilà, Alain Juppé, on le sait donc, il va prendre son siège de membre du Conseil constitutionnel d'ici quelques jours, début mars, a-t-il dit. Et il ne pourra donc plus s'exprimer sur la vie politique, une fois membre de ce Conseil constitutionnel. Alors, on a eu l'impression ce matin qu'il a voulu jouer une dernière fois un rôle de lanceur d'alerte. Plusieurs fois dans son discours, il a, on l'a dit, émis des critiques sur le climat délétère et l'esprit de défiance envers les élus et l'esprit public. Il a notamment alerté sur la montée des extrêmes qui agitent le monde politique et notamment sur la dislocation de l'Union européenne, un sujet très important pour lui. Pour lui, l'Europe est essentielle pour éviter les plus graves crises écoutées. – L'une des réponses, c'est l'Europe. Je suis absolument convaincu que si nous laissons se disloquer ce que nous avons eu tant de mal à construire, nos pays seront réduits à devenir les vassaux des grands empires qui nous entourent, la Russie, la Chine, les États-Unis et que l'avenir de notre souveraineté, c'est la constitution d'une puissance européenne. Voilà un enjeu profond pour répondre aussi à l'inquiétude des peuples. – Voilà, Jefferson, on sait qu'on en a beaucoup parlé avec Alain Juppé de l'Europe et les élections européennes, il voulait y prendre part d'une certaine manière, il ne le fera pas finalement. – Non, clairement, parce que cette conférence de presse c'était aussi une manière de mettre un terme à sa vie politique, puisqu'en rentrant au Conseil constitutionnel, il a désormais un devoir de réserve. Or, il avait l'intention de participer, de faire entendre sa voix dans le débat européen, ce n'est pas nouveau. Juppé est un pro-européen, il sait qu'il y a un vrai risque avec la montée des populismes un peu partout en Europe, donc il voulait jouer cette carte, il ne la jouera donc pas. C'était le moment ou jamais de faire passer un message. – Xavier Sauta, pour conclure peut-être, il nous reste un peu plus d'une minute, quelle image va laisser Juppé ici à Bordeaux ? – Alors ça, c'est un vaste débat. – Oui, en une minute ce jour. – En une minute, c'est assez court. Évidemment, Juppé, il y aura un Bordeaux avant Juppé, un Bordeaux après Juppé. Évidemment, il aura l'image de bâtisseur, en tout cas d'avoir reconquis cette ville. Et là, l'air de rien avec cette sortie, il y a à la fois l'aspect technique, on va dire, urbanistique, qui a révolutionné cette ville, ville qui se retrouve aujourd'hui pas en crise de système, mais en tout cas victime de son succès. Et puis, ça a toujours été sa seconde strate, une espèce de Juppé. Alain Juppé reste droit, sinon dans ses bottes, en tout cas dans ses convictions européennes, et avec cette ligne étanche avec les extrêmes. – Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous sur ce plateau pour ce décryptage et ces analyses. On retrouve bien sûr toutes vos analyses dans le journal de Sud-Ouest demain, sur sud-ouest.fr également. Et vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. – Sous-titrage Société Radio-Canada –